Merci Monsieur le Président. Les manifestations se poursuivent au Vietnam suite au scandale écologique qui effectivement a mis le feu aux poudres. Au mois d'avril, notre résolution dénonce bien évidemment la répression brutale qui est organisée depuis par les autorités. Et la visite du Président Obama effectivement au mois de mai dernier a servi d'alibi encore aux autorités pour procéder à de nouvelles arrestations totalement arbitraires. Tous les jours, des journalistes, des blogueurs, des militants des droits de l'homme, des chefs religieux sont arrêtés. Le Vietnam, et ce n'est pas une surprise, figure parmi les lanternes rouges du classement mondial de la liberté de la presse. Nous ne cessons de condamner ces violations incessantes et nous demandons la libération de tous ceux qui ont été jetés derrière les barreaux, comme Thich Kwan Do, le chef et le symbole du mouvement bouddhiste vietnamien, qui est privé de liberté de façon quasiment continue depuis presque 34 ans maintenant. Il a 88 ans, Monsieur le Président, il est assigné à résidence à Saigon, sans motif, sans charge. Sa santé s'est fortement dégradée. Nous demandons avec instance à Madame Mogherini de mettre tout le poids du Conseil et de la Commission dans l'obtention de sa libération et de celle de tous les autres. Je vous remercie. Merci. Merci.